Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Notre invité de la semaine, il est humoriste, apprécié des français, Michel Boujna, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, votre jingle de départ, il est nul. Ça s'est dit et ça promet. Ça fait, bon réveil matin. C'est une émission de radio des années 50. C'est pour une radio de jeunes, vraiment. C'est une décable, il faut changer ce milieu. On espérera en tout cas que l'interview ne sera pas des années 50. Par exemple, vous faites bande d'abrutis, c'est l'entrevue. C'est l'interview. Réveil Média, l'interview de la semaine. Vous êtes actuellement sur les routes avec votre spectacle Ma Vie Rêvée. Alors plusieurs dates, on les cite ? Allez-y, c'est votre émission. Si les mecs qui vous écoutent, ils se sont suicidés, c'est leur problème. Bon, on les citera pendant l'interview. En tout cas, on vous retrouvera aussi avec votre film Le Coeur en Braille et puis à l'écriture de votre nouveau spectacle et film. On en parlera dans quelques instants. On va se faire une petite audio clin d'œil. Et c'est Béric qui s'y colle. Michel Boujna, bien sûr, on ne vous présente plus. Vous avez tout fait. Vous avez humoriste, acteur, réalisateur. Vous avez même été chanteur, mais pour le bien de nos auditeurs, on ne lui faisera aucun extrait. Vous avez touché à tout. Vous vous êtes même essayé une fois au métier de journaliste. Et vous aviez la lourde tâche d'interviewer une petite fille pour une émission. Et pas de chance pour vous car vous êtes tombé sur une fille qui n'aime pas du tout les garçons, mais vraiment pas du tout. T'es plutôt pas mal, ça c'est un beau souvenir. Michel Boujna. Et donc j'ai interviewé des enfants sur des thèmes différents. Et on a fait 5-6 émissions, ça a commencé à bien démarrer et ils ont arrêté. Mais prenez la télévision publique et dites-moi, il y a combien d'émissions aujourd'hui où les enfants prennent la parole ? Oui, ça c'est vrai. Véritablement. Sans qu'on se foute de leur gueule. Les maternelles ? Un petit peu, mais à peine. C'est plus les parents qui parlent. Oui, mais on donne aussi la parole aux enfants dans des sujets et tout ça. Oui, il y a une émission sur France Info, où les enfants sont interviewés. Mais sur l'ensemble des heures et des heures de programme, c'est monstrueux. Alors là, je parle que de la télévision publique. Mais si on prend toutes les chaînes de télévision confondues, et quand on voit ce qu'il y a sur certaines chaînes où on peut se suicider. Quand moi je vois les Marseillais ou les anges, c'est encore pire. Je ne sais pas quoi. Hollywood Girl, n'en parlons pas. J'ai vu ma fille qui regardait ça une fois, j'ai voulu la tuer. J'ai dit, tu regardes ça encore une fois, je te pète la tête et la télé. Mais elle a qu'elle a fait. Tellement c'est nul. Et on ne fait pas parler les enfants qui ont des tas de choses à dire. Et pourtant, les premiers spectateurs de la télévision, c'est les enfants. Oui, exactement. Donc, voilà. Et moi, j'ai adoré ce moment avec cette petite fille. D'ailleurs, sur YouTube, c'est incroyable le nombre de gens qui ont vu ça. Impressionnant. On continue notre interview. C'est un peu après cette même période que vous débutez au cinéma. Dans ce film avec ce titre long, je ne le répète pas. Oui, mais c'était une arnaque ce film. Je l'ai enlevé. Tout le temps, on me le ressort. C'est horrible. C'est ça le cinéma. Maintenant avec les médias, les machins, tout ça. Toute votre vie, vos conneries, elles poursuivent. Vous qui avez 14 ans d'âge moyen, je vous donne un conseil. Faites très attention à ce que vous faites au début. Changez le jingle. Ah oui. Ce jingle, par exemple, peut vous pousser. Ça, il faut voir ça avec la direction. Dans 25 ans, on va vous dire. Mais vous avez travaillé dans cette radio où ils faisaient le bon réveil matin.